bonjour dans ce nouvel effet spéciaux que nous allons apprendre à réaliser qui s'appelle caméra mapping on va apprendre à faire cet effet une pièce qui se construit au fur et à mesure je remets une dernière fois alors pour réaliser cet effet on va utiliser la technique du caméra mapping comme je me répète et ça consiste à recréer, alors à partir d'une photo prendre une photo recréer l'environnement de cette photo en 3D c'est à dire recréer les murs, les plafonds, les sols et ensuite d'y coller ou d'y mettre la texture la texture qui est donc la photo on va la mettre sur notre environnement 3D qu'on aura recréé par rapport à la salle ou à la photo, tout simplement on va commencer tout de suite pour que vous compreniez mieux on va dans cinéma 4D on va aller commencer par faire quelques réglages donc dans ici réglages de rendu on va dans sortie on va passer la largeur en 1280 et la hauteur en 720 pour commencer et on quitte cette fenêtre une fois qu'on a fait ça on va créer une texture on rentre à l'intérieur de ces paramètres double clic on va enlever la spécularité et on va aller charger une image dans l'onglet couleur on charge la photo qui est fournie avec le tutoriel dans les fichiers sources on va charger cette photo là et on fait oui et on quitte la fenêtre ensuite on va aller chercher un arrière plan on rentre notre texture à l'intérieur on va enlever la grille qui ne sert à rien dans filtre on décoche la grille et on va maintenant chercher une caméra on rentre, on coche l'onglet le petit carré qui est ici on le passe en blanc pour que quand on coche cet onglet c'est à dire que quand on se déplace dans la vue on déplace également la caméra tout simplement à quoi ça sert on clique droit sur la caméra propriété cinéma 4D calibrateur de caméra calibrateur de caméra c'est un outil qui va être très important pour le caméra mapping on va réagencer l'axe de la scène là on voit très bien que nos axes Y, Z et X ne sont pas du tout les axes de notre pièce donc si je pose un cube on voit bien que le cube on voit très bien qu'il n'est pas posé bien comme il faut dans la scène c'est pourquoi on va recréer les axes pour faire en sorte qu'ils soient posés sur la scène en gros voilà à quoi ça va nous servir alors pour agencer ces axes on voit bien que l'axe Y est la hauteur l'axe Z c'est la profondeur et l'axe X ça va être la largeur on se sert du calibrateur de caméra ici hop pour comme je l'ai dit remettre les axes par rapport à la photo on va changer ces axes pour faire ça on va ajouter des lignes dans calibrer dans ces paramètres du calibrateur on va dans calibrer ajouter une ligne on voit qu'il y a une ligne qui est apparue et qu'il y a deux poignées pour pouvoir les déplacer et donc on va créer pour chaque axe on va en créer deux, trois lignes alors on va commencer par l'axe Y l'axe vert donc la hauteur on va aller chercher des points de fuite pour la hauteur on repère des points de fuite moi j'ai repéré la fenêtre qui a une bonne hauteur ici alors je place mon premier point de la ligne ici mon deuxième je le place à peu près là hop et je maintiens shift enfoncé et je clique plusieurs fois sur la ligne pour choisir la bonne couleur de l'axe pour nous en l'occurrence on a dit que la hauteur c'était Y on passe donc la ligne en vert on va en créer une deuxième pour l'axe Y et je vais prendre cette fois-ci le rebord de ma porte ici hop comme ça et je passe en vert également on va maintenant créer ajouter une nouvelle ligne pour l'axe Z alors l'axe Z je vais me repérer par rapport à la profondeur qui est ici les points de fuite de cette ligne là hop on essaye de bien les placer et on transforme en un axe en ligne bleue couleur bleue on ajoute une nouvelle ligne on se met ici de l'autre côté voilà on va faire l'autre côté et je transforme en axe bleu maintenant on en a mis deux pour l'axe Y deux pour l'axe Z on va en mettre trois pour l'axe en profondeur l'axe X on ajoute une nouvelle ligne hop et je vais en mettre une au fond hop au niveau de la porte comme ça et je transforme en axe X ajouter une nouvelle ligne on va en mettre une deuxième en haut par là et je transforme en axe X également et on va en mettre une troisième ajouter une nouvelle cette fois-ci celle-là on ne touche pas au poignet la troisième et on la descend entre la limite de la photo et de la fenêtre voilà ici juste là et on la transforme en axe X également Shift en foncé et je clique là on voit on essaie de faire apparaître vous voyez que quand je bouge la ligne du fond il n'y a rien qui apparaît hop on va ajouter un repère ajouter un repère si vous voyez que là il y a un repère qui s'est ajouté c'est notre nouvel le nouvel axe voilà là on voit notre nouvel axe quand on ajoute un repère vous avez vu que ce n'est plus du tout le même alors cet axe il est presque parfait sauf un petit détail si votre votre repère n'apparaît pas comme moi il est apparu voilà je peux le déplacer grâce à la petite boucle jaune s'il n'apparaît pas vous devez bouger ici vous devez bouger votre ligne X votre ligne de X soit celle du bas soit celle du haut les rapprocher pourquoi pas et comme ça votre repère apparaîtra c'est que vous avez mal placé votre ligne X alors maintenant une fois qu'il est apparu il faut vérifier que la barre bleue du fond ici là cette petite barre bleue soit toute petite si elle est grande c'est que vous avez mal fait la chose donc recommencez et que la deuxième chose qu'il faut vérifier c'est que la ligne X ici soit parallèle à celle-ci donc là elle n'est pas du tout parallèle pour la mettre parallèle je vais essayer de bouger ma ligne un peu ou bouger carrément les points qu'il y a là je peux bouger un point hop comme ça essayer de le remettre bien là c'est pas bon là je peux essayer là j'ai l'air d'être pas trop mal vous voyez bon là elle a un peu grossi ma ligne bleue mais pas encore énormément et là ma ligne X c'est bien mis parallèle par rapport à l'autre tout simplement ensuite je vais la mettre au fond comme ça au niveau de la porte je regarde si ma caméra en alors je clique sur ces petites fenêtres là pour changer de vue je passe dans cette vue là caméra perspective ma caméra n'est pas encore tout à fait bonne elle est trop longue alors pourquoi elle est longue comme ça et non pas large car justement mon axe bleu ici là ma ligne bleue est trop grande donc il faut que je bouge tout ça pour que le rapetissière un petit peu et en même temps garder toujours ma ligne X parallèle alors c'est pas facile je vous assure hop 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 voilà je peux bouger mes poignets un peu pour réajuster tout ça là je suis pas trop mal je vous l'avoue hop voilà comme ça on est pas trop mal même si c'est pas encore tout à fait parallèle parallèle on va faire avec c'est pas très très grave au moins ma ligne bleue ici est toute petite et là on est presque parallèle donc ça se verra pas du tout ensuite je la mets à ce niveau là et là vous allez voir que maintenant ma caméra hop dans l'autre vue vous voyez qu'elle est beaucoup plus large donc c'est ce qu'il nous faut il faut que votre caméra soit beaucoup plus large au lieu d'être d'être longue vous allez voir que quand je bouge hop vous voyez plus mon trait ici est long plus ma caméra sera longue alors ça va mal faire les objets les objets seront pas bien par rapport à la caméra plus l'axe bleu ici est petit plus les objets seront en taille échelle réelle on va dire par rapport à la caméra voilà hop alors là on n'est pas trop mal là je suis pas mal parallèle ici j'ai un petit axe bleu donc c'est pas trop mal ensuite je regarde quand même par rapport à là si je suis bien voilà on n'est pas trop mal et là je ne suis pas trop mal maintenant je vais le placer la ligne bleue à peu près à la hauteur de la porte ici comme ça et maintenant on va pouvoir ajouter un cube pour faire les murs j'ajoute un cube je vais passer ce cube en affichage ligne pour y voir plus clair dans ses coordonnées sa position en Z je l'avance là on voit que mon cube à l'extrémité est presque parallèle à la photo donc c'est pas mal du tout on va l'avancer encore un peu et là le but du jeu ça va être de caler les arêtes sur chaque côté chaque côté c'est à dire que cette face là va correspondre à la face du mur qui sera là cette face là ce mur là la face du haut le plafond la face du bas le sol et la face carré ici correspondra au mur du fond alors pour ça on a des petites il faut être ici cocher ça on a des petites poignées orange qu'on va utiliser ou bien on peut utiliser objet pour mettre à l'échelle alors on va commencer à mettre à l'échelle on va commencer par la largeur ensuite on va mettre un peu de longueur de profondeur coordonnées on va le déplacer un petit peu pour y voir plus clair on va le déplacer pour que ce soit égale distance et on va augmenter sa hauteur et le déplacer avec la flèche verte la flèche y pour que les lignes ici du carré et ici correspondent bien à la limite du plafond alors là on peut encore augmenter un peu hop et monter comme ça voilà alors là on voit bien que ma limite ici il faut que je augmente un petit peu encore la hauteur pour que ça descende bien au niveau du sol alors j'augmente encore un petit peu la hauteur très légèrement vous pouvez faire ça soit avec les paramètres de l'échelle ou soit avec les poignets orange ensuite les déplacements on déplace alors là je vais augmenter encore un petit peu et je déplace encore un peu là je suis pas trop mal on voit bien que je suis pratiquement égal là et là on peut modifier ça très légèrement mais là ça vaut pas la peine je suis égal on peut comment on pourrait modifier ça cube on peut prendre en objet je vais augmenter la largeur un peu taille x hop j'augmente un petit peu la largeur très légèrement comme ça hop et ou je baisse un petit peu et je vais monter tout ça très légèrement alors là je vais descendre un petit peu en y je vais descendre à 46 45 je vais essayer hop là je suis un peu trop encore je vais descendre à 43 là je ne suis pas trop mal je me laisse une petite marge ici et ici là je suis bien à la limite du sol hop vous voyez je suis bien à la limite du sol et là-haut je suis bien à la limite du plafond ensuite une fois qu'on a réglé la limite du plafond et la limite du sol par rapport à notre cube on va régler la profondeur la profondeur tout simplement objet taille en Z et on augmente la profondeur on va dans coordonnées et on déplace pour que le fond arrive à la limite de la porte je déplace là j'augmente encore la profondeur en taille pour que ces deux ces deux arrêtes là du carré sortent de la photo il ne faut plus qu'on les voie hop et là je ne suis pas trop mal il faut également régler la limite de l'arrêt en haut il faut que l'arrêt en haut soit en dessous de la lumière car la lumière fait partie du plafond donc j'augmente encore la taille en Z hop et là on n'est vraiment pas trop mal là on est parfait je dirais je vais voir si je peux même encore enlever un peu non très légèrement comme ça hop bon allez je vais l'agrandir encore très légèrement un petit peu comme ça on est bien voilà voilà là on n'est pas trop mal je vais cacher la caméra juste deux secondes non ça va bien alors une fois qu'on a fait ça je regarde quand même si mon cube est bien je vais voir quelque chose juste je reviens un peu en arrière et je vais juste rebaisser un peu la taille très légèrement très légèrement très légèrement parfait là je suis bon on voit que mon fond est bien au fond le carré de mon fond est bien au fond la face de mon carré est bien au fond là on voit bien que mon cube ma face du haut est bien sur le plafond ainsi de suite ainsi de suite on voit bien que mes arrêtes du carré sont bien derrière la photo ici celles du fond sont bien au fond et voilà ainsi de suite là on vient de créer notre environnement pour continuer on va prendre le cube on va aller dans objet et on va mettre des segments on va mettre des segments juste pour les segments du sol ça va nous servir juste pour le sol pour l'instant on va mettre à peu près 21 21 on peut en mettre 21 voilà à peu près 27 ça me paraît un peu trop 27 ça me paraît un peu trop on va mettre 21 ça va suffire 21 ça suffit on peut changer de vue voilà ce que ça nous donne ça nous donne ça affichage on brache du gros ligne voilà ce que ça nous donne une fois qu'on a fait qu'on a mis des segments en Z on va on va séparer chaque face pour séparer chaque face il y a deux techniques soit on soit on a une option dans le cube qui est dans objet séparer les surfaces on coche on coche une fois qu'on une fois qu'on édite notre notre cube les faces seront directement séparées si vous n'avez pas cette option là vous éditez votre cube tout simplement hop alors admettons qu'on n'ait pas cette cette option là on édite hop notre cube est édité donc on peut le transformer on peut passer aux faces là on voit que devant j'ai la face de derrière cette face là c'est cette face là qui est devant celle là on peut la supprimer on n'en a pas besoin et pour séparer chaque face on va très simplement on va se mettre dans cette vue là en perspective caméra perspective ici sélectionner par exemple le pinceau de sélection sélectionner toute cette face là faire clic droit scission hop et là ça nous a créé cette face là individuellement et donc je vous invite à refaire la même chose pour chaque face donc la face du haut comme ça et clic droit scission et là ça vous crée hop une face du haut une face du bas et le reste du cube qui est cette face là de faire ça pour toutes les faces et également pour la face du fond qui est ici la face du fond la faire toute seule et la faire scission si au contraire vous avez si au contraire vous avez l'option séparer les surfaces dans votre cube là je suis revenu en arrière vous cochez cette option vous éditez hop et là dans le cube ici vous aurez une fenêtre vous pourrez apparaître toutes les faces celle du haut voilà ça l'aura fait automatiquement ça aura séparé automatiquement toutes vos faces ensuite vous les sortez on supprime le cube hop là vous avez toutes les faces alors cette face là c'était la face arrière on n'en a pas besoin donc la face arrière je la supprime la face 1 et voilà vous obtiendrez exactement la même chose en faisant l'option scission pour chaque face une fois que vous avez obtenu toutes ces faces on va les renommer alors pour la face droite le mur droit on va appeler ça mur D pour le fond ici on va appeler ça fond hop on va tout renommer comme ça ce sera beaucoup plus simple pour le mur de gauche hop mur gauche pour le plafond hop très simple plafond et le sol hop sol une fois qu'on a tout renommé on va on va passer le sol en haut hop voilà comme ça ça sera notre première on va travailler sur celui-là en premier on va passer tout le reste à part le sol en dessous comme ça et on va on va se servir du sol comme référence alors le sol on a vu qu'on avait mis plusieurs segments on avait segmenté pour les autres on ne veut pas du tout les mêmes segments on verra plus tard pour les segmenter on fera des découpes plus tard mais là on n'a pas besoin de des segments de tous les segments qu'on a fait alors on va supprimer ces segments pour les supprimer on va passer dans l'autre vue hop on va prendre le pinceau de sélection on va sélectionner notre mur droit on va passer en mode arrête et on va sélectionner toutes les arrêtes hop sauf celle de la première et la dernière une fois qu'on a sélectionné toutes les arrêtes on va on va aller dans maillage commande dissoudre hop et là comme par magie ça nous a dissous toutes nos arrêtes par contre on va aller faire une petite optimisation on va aller dans maillage commande optimiser ensuite on va prendre le fond alors le fond je suppose qu'on n'a pas du tout on n'en a pas on n'en a pas mis en hauteur donc ça va on va aller prendre le mur de gauche et on va faire la même chose on va faire dissoudre également alors là je ne retrouve pas hop comme ça on va sélectionner toutes nos arrêtes également on passe en mode arrête et je sélectionne toutes mes arrêtes sauf la première et la dernière ensuite une fois qu'on a sélectionné maillage commande dissoudre et là ça nous supprime les arrêtes on va faire la même chose pour le plafond hop on sélectionne tout sauf la dernière et la première maillage commande dissoudre une fois qu'on a fait tout ça on est bon on voit bien qu'on n'a plus que nos segments sur le sol c'est parfait et sur le reste des faces on n'en a plus pourquoi ? car le sol est neutre donc on n'a pas besoin de délimiter trop alors que sur les autres facettes on voit bien qu'il y a des fenêtres des portes etc et en haut des lumières et tout c'est pour ça que le sol on les a segmenté directement et pour le reste on le fera manuellement maintenant on va aller accrocher la texture une fois qu'on a fait tout ça on va aller accrocher la texture alors pour ça on prend cette texture là et on la glisse sur chaque face hop sur le sol le mur de droite ainsi de suite on va cliquer sur la texture ici du sol hop on va passer dans ces paramètres en camera mapping il y a une autre fenêtre qui s'est affichée dans camera on va aller glisser notre camera hop ici et on va cliquer sur calculer une fois qu'on a fait ça on va faire la même chose pour toutes les autres textures qu'on vient d'ajouter celle là on passe en camera mapping on glisse notre caméra dans l'onglet caméra et on calcule pareil pour les autres hop caméra on glisse notre caméra ici et on calcule pour les deux dernières pareil type de projection on passe en camera mapping donc camera ici on glisse notre caméra et on calcule pareil pour la dernière caméra hop je glisse ma caméra et on calcule là c'est déjà regardez quand je fais un rendu hop on a déjà quelque chose qui apparaît d'assez cohérent ensuite on va dans le sol clic droit propriété cinéma cadet on va aller chercher on va aller chercher rendu dans ce rendu on va aller cocher dans propriété là vous voyez qu'il y a un petit rendu qui s'est affiché une vignette rendue on clique dessus dans ces propriétés on va aller cocher composition avec le fond hop on coche ça et normalement il n'y a rien d'autre à cocher voilà il y avait juste ça à cocher propriété composition avec le fond et on va appuyer sur contrôle on va le dupliquer le draguer sur les autres faces sur le mur le fond hop on le duplique en maintenant contrôle enfoncé et maintenant quand on fait un mini rendu hop on voit que là maintenant on a la pièce de rendu tout simplement maintenant 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 une fois qu'on a fait ça on va aller créer les vraies textures car là notre sol et nos facettes ont toujours la même texture c'est à dire la texture de la photo et non pas la texture chacune leur texture donc la texture de chaque séparé alors pour faire ça on va aller dans le sol toujours clic droit propriété cinéma 4D et on va aller conformer la texture on clique dessus hop ça nous rajoute un petit onglet dans ces propriétés on va aller enregistrer alors on va aller là ça va nous créer la texture une fois qu'on aura fini ça alors on va aller enregistrer ça dans où est-ce que vous voulez moi en général je l'enregistre sur mon bureau je vais l'appeler alors celle-ci sol comme ça ça sera la texture de mon sol enregistrer on va passer en format png en largeur et en hauteur on va passer à 1024 sur 1024 en option on va aller cocher la case couleur et voilà une fois qu'on a fait tous ces paramètres on retourne dans option non une fois qu'on a fait tous ces paramètres on duplique encore une fois cette conformer la texture sur les autres sur les autres facettes contrôle enfoncé et je drague sur le mur sur le fond sur le mur gauche et sur le plafond on revient sur conformer la texture du sol dans option et on va confirmer conformer je clique sur conformer hop voilà ça charge et je fais un aperçu une fois qu'on a fait celui-là on va faire la même chose pour les autres alors pour le mur droit hop je clique propriété cette fois-ci je vais changer le nom de la texture et je vais mettre mur droit mur droit enregistrer option conformer on va faire la même chose pour le fond propriété je change le nom je mets fond enregistrer option conformer alors là il existe déjà pourquoi donc parce que j'ai déjà dû le faire dans un autre j'ai déjà dû le faire alors enregistrer fond voilà et je vais conformer hop je vais faire oui je vais remplacer aperçu et voilà ensuite le mur gauche propriété on va changer son nom hop mur gauche enregistrer option conformer aperçu voilà et plafond on va faire la même chose propriété on va changer son nom et au lieu de seul on va mettre plafond plafond enregistrer enregistrer conformer aperçu voilà alors là on peut maintenant aller là où est-ce que vous avez enregistré vous voyez que maintenant là j'ai toutes mes textures qui ont été faites mon mur droite mon mur gauche mon plafond mon sol et et mon fond ici voilà je les ai tous alors je vais les mettre dans un dossier non je vais les laisser ici pour l'instant voilà là je les ai tous ils sont tous sur mon bureau donc là vous voyez qu'on a créé chaque texture pour le sol et ainsi de suite on va aller créer une nouvelle texture on va la passer à côté on va la renommer on va enlever on va la renommer on va toutes les renommées sol hop je vais la dupliquer ctrl hop je la duplique une fois deux fois trois fois quatre fois donc on a cinq nouvelles textures et on va tous les renommer celle-ci on va la renommer mur droite celle-là fond celle-là hop mur gauche et celle-là plafond voilà fond il faut toujours renommer les choses pour mieux s'y retrouver là je vais passer juste le mur à côté de l'autre hop comme ça et le plafond juste ici et le fond ici voir ensuite on va aller charger les images qui leur correspondent les textures qui leur correspondent alors dans le sol alors dans le sol je vais chercher l'image png du sol c'est à dire tac tac alors dans le bureau je vais dans le bureau voilà plafond sol je vais chercher mon sol hop oui et voilà tout est bon je peux quitter je vais chercher la texture de mon mur droit charger je vais aller charger l'image donc dans le bureau là où est-ce que vous les avez enregistrés mur droit oui ensuite je vais charger la texture de mon fond dans couleur hop mon fond il est où est-ce qu'il se cache il se cache ici hop oui ok et mon mur gauche je charge l'image mur gauche hop oui et mon plafond hop ici oui maintenant qu'on a toutes nos textures vous voyez que là on a créé on a toutes nos textures on va pouvoir les remplacer enlever cela et les remplacer par cela alors je les glisse hop je glisse la texture de mon sol dans mon sol la texture de mon mur de mon mur droit dans mon mur droit de mon fond dans mon fond mur gauche mur gauche et plafond dans le plafond et maintenant on peut supprimer toutes les autres qui ne nous servent plus à rien donc c'est celle-ci qui ne nous servent plus à rien on les sélectionne toutes et on les supprime et alors là on a forcément une petite perte de qualité ça c'est pas très grave on pourra rectifier tout ça plus tard forcément on a une petite perte de qualité mais il y a une technique pour la récupérer pour récupérer cette qualité on verra au moment du rendu voilà si je fais un petit rendu voilà ce que ça nous donne ça nous donne ça alors là on a des petits artefacts ici c'est pas bien grave il faudra juste zoomer très légèrement avec la caméra pour ne plus voir ces petits artefacts ici là on voit qu'il y a un petit artefact voilà voilà tout simplement mais sinon on voit bien que là vous voyez que chaque texture est séparée maintenant ce n'est plus d'une seule photo mais bien des textures qui sont appliquées regardez par exemple si je masque mon mur droite dans le rendu et dans la vue et que je fais un rendu hop alors non là forcément ça ne fonctionne pas puisque j'ai mon arrière plan il faut que je masque mon arrière plan hop et que je fais un rendu vous allez voir comme j'ai masqué mon mur droite on voit bien que là je n'ai plus la texture de mon mur droit vous voyez ici hop je ne l'ai plus je peux faire la même chose pour le mur gauche je l'enlève par exemple je le masque dans le rendu et dans la vue je refais un rendu et là vous voyez que là maintenant donc c'était ça on a bien collé la photo sur chaque facette en 3D tout simplement on a découpé la photo en gros pour la coller à l'environnement 3D tout simplement donc là j'espère que vous comprenez un peu mieux ce qu'on a fait tout simplement hop je peux quitter maintenant je reviens tout ça là notre arrière plan on peut le masquer on peut repasser en affichage ombrage de gourou voilà ce que ça nous donne et hop ou en affichage ligne peu importe plutôt comme ça et maintenant on va pouvoir passer à la deuxième partie de ce tutoriel qui consiste à à créer les effets de construction par la deuxième partie de ce tutoriel on va pouvoir passer